L'apothéose pour cette journée mémorable. Certains ou certaines sont venus de Paris et autres coins de France. Ils sont pilotes privés ou professionnels, journalistes, conférenciers, historiens et pour honorer le héros oublié de Swesh, tout avait été soigneusement mis en œuvre pour un moment de partage, découverte et souvenirs. Nous faisons une exposition sur un pilote appelé Henri Rosès et tout le monde est venu pour cette exposition, donc c'est un plaisir d'être ici, partager cette passion ensemble. Tout simplement, n'oubliez pas le masque en cas de dépressurisation rapide et bienvenue à Swesh, consacré à l'aviation postale et Henri Rosès. Ce sont les noms des personnels qu'on a répertoriés dans l'entrée à la compagnie, la TECO-R et en postale, puis Air France, à Montendran. Et au sens, ce sont des documents plutôt un peu chronologiques et c'est simplement mettre des visages sur beaucoup de personnels qui étaient très bien alignés, tout simplement, qui transportaient du courrier. Il me revient l'honneur et le plaisir de vous accueillir à Swesh aujourd'hui et c'est une grande joie que de passer cette journée à commémorer la mémoire d'Henri Rosès. Alors, je m'autoriserai quelques mots sur cette personne qui a eu un destin extrêmement singulier. Singulier dans son pays, singulier dans sa catégorie sociale et singulier aussi dans son époque. Il faut se rappeler qu'en 1914, quand la guerre éclate, l'aviation, c'est une affaire d'aristocrates fortunés, d'industriels, d'ingéliens et d'une bande de têtes brûlées, incroyablement courageuses, prêtes à presque tous les sacrifices, pratiquement pour un mètre au-dessus du sol ou quelques secondes de vol. Des grandes stars de nos temps contemporains, mais ils étaient quand même parisiens, urbains, et fort peu courant dans nos campagnes. La guerre de 1914 a donné au fond à Henri Rosès une opportunité qu'en temps ordinaire, on peut penser qu'il n'aurait jamais pu saisir. Il a été un très brillant soldat et je pense qu'il faut vraiment lui rendre cet hommage. Son frère est mort dès le premier mois de la guerre. Il est parti quelques temps après et pour avoir vu son livret militaire, il a toujours été salué par ses supérieurs pour son courage. Mais il faut savoir qu'au quatrième rallye, Toulouse-Saint-Louis, l'avion s'appelait Henri Rosès. Alors je vais vous dire pourquoi. Déjà parce que j'ai trouvé que l'histoire de ce pionnier, on n'en parlait pas assez. On parlait, bon, moi j'aime beaucoup Saint-Exupéry, Mère Mose, mais je me suis dit qu'Henri Rosès, j'avais envie que cet avion porte ce nom. Et pour la petite anecdote, je crois que ça a joué aussi beaucoup, ma grand-mère, paternelle, était toulousaine et s'appelait Rachel Rosès. Donc à vrai dire, il y a eu les deux combinés, ben voilà. Chers amis connus ou inconnus, bonsoir. Ça fait neuf mois. Neuf mois, c'est le temps d'une gestation. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a neuf mois, j'étais à un meeting aérien à Franc-Hazal et puis j'entends parler de Rosès et de Swesh. Oh là, que fais-je ? Je cours parce que je suis journaliste indépendant et je demande qui a parlé de Rosès. Et on me dit, c'est cette dame-là, Françoise Savané, qui est là. Je vais la voir, je lui demande qui elle est, quelle est cette histoire. Et en fait, je me suis senti tout d'un coup bouleversé et impliqué de faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu mon adolescence ici pendant 6-7 ans, des années joyeuses, comme tous les jeunes. Et j'ai côtoyé sur des Rosès, notamment des filles Rosès avec qui j'allais à l'école. Et donc, je me suis dit, il faut à tout prix faire quelque chose, un devoir de mémoire concernant cette famille Rosès et surtout sortir de l'ombre Henri Rosès. Il ne me parlait pas sur Henri Rosès, je ne l'ai jamais connu, moi. Et au fond de moi, j'ai voulu presque devenir un Rosès. Oui, je peux le dire. J'aurais souhaité être un Rosès. Bon, alors, donc j'ai fait ce film, surtout en interviewant Jeannot, qui pour moi était le seul lien de la mémoire vivante. Et je me suis dit qu'avant, d'ailleurs je lui ai dit, je lui ai bien précisé, Jeannot, avant de disparaître, il faut laisser une trace. Ce Henri Rosès n'a pas eu le temps de s'exprimer. Et à cette époque-là, il n'en avait pas ces modèles de communication d'aujourd'hui. Donc, pour vous, famille, enfants, petits-enfants, les absents, tant pis, c'est pas grave, ils en sauront, ils sauront au coin. J'ai fait ce film, une mémoire vivante de l'un de vos ancêtres. Et j'espère que vous allez ressentir quelque chose. En tout cas, moi j'ai mis tout mon cœur, toutes mes tripes, neuf mois, j'ai accouché, et vous allez voir, ce dont j'ai accouché. Tout n'est pas parfait parce que je travaille tout seul, c'est pas un travail d'amateur, c'est semi-pro, voilà. Je ne suis pas là pour me glorifier, mais c'est pour glorifier Henri Rosès. Je vais vous appeler aujourd'hui, exceptionnellement, Henri Rosès, puisque vous allez être la doublure pour cette journée, n'est-ce pas ? Apparemment, oui. Je suis la doublure d'Henri Rosès, tout craché, effectivement. Et je suis très honoré d'être, de rentrer dans la peau d'Henri Rosès. C'est même un honneur de le fêter, ce qui n'a pas été fêté à son temps, je trouve. Et donc c'est une très bonne chose de le faire maintenant, grâce à sa descendance, notamment Jeannot. L'Henri Rosès, Houston, Saint-François, quand on est allé dans la peau d'Henri Rosès, c'est pas souvent, c'est surtout pas Chisholm. Je prends le caser. Je n'ai pas souvenir d'avoir appris la business. Si, t'es venu me faire. J'étais négale, t'es passée, je me suis venu. T'es venu, 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 t'es venu. Jean Rosès, ça y est, ça y est. Alors, Ceci, juste quelques mots pour cette inauguration. Comment ça se passe ? Quel est le ressenti ? Au départ, je trouve que c'est formidable. Il y a une très bonne ambiance. On a fait une très bonne exposition. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour venir la voir cet après-midi. Et que ça dure comme ça, c'est très convivial et c'est formidable. On est arrivé quand même, on peut dire, à l'aboutissement de tout ce travail de pérégrination de recherche et exposition. Enfin, enfin, on y est. Oui, bien sûr. Et on est bien content que ça se termine aussi parce que c'est beaucoup de travail. Et les gens ne s'aperçoivent pas toujours. Mais c'est très bien. Alors, à cette table, il y a, on ne va pas les citer, il y a des noms du journalisme. Il y a des invités, des prestigieux. Tiens, il y a aussi une jolie dame du 19e siècle. Là, parfait. Voilà. Tout cela, ça rajoute un petit peu de piment. C'est un plus. C'est un plus. Et on l'apprécie énormément. Et puis, on a aussi une hôtesse de l'air qui est juste au-dessus. Là, voilà. Et l'hôtesse de l'air, elle habite au Sauège. Elle est formidable. Elle s'appelle Valérie. Elle est gentille comme tout. On l'a adopté. Peut-être qu'on va voler ensemble après. Pourquoi pas. Donc, pour les auditeurs ou les spectateurs, vous êtes hôtesse de l'air. Mais dans votre famille, il y a eu, je crois, un arrière-grand-père ou un grand-père qui a volé avec Didier Dora. C'est cela ? Oui, c'est ça. La légende familiale, les photos, c'est qu'il a volé en 1921. Et M. Dora ayant été un petit peu proche de mon arrière-grand-mère, il se serait disputé. Et il serait reparti de la TOCR juste à cause de cette raison. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il a emmené sa fille, ma grand-mère, et sa femme, mon arrière-grand-mère, dans son avion. Ils se sont crachés vers Barcelone. Ils ont survécu. Il y a des photos de la presse espagnole que j'ai connues toute mon enfance. Mais, par contre, il n'est pas répertorié dans les pilotes, et je pense parce qu'il a eu ce problème avec Didier Dora. Est-ce que c'est cela, peut-être, qui vous a incité à venir dans les métiers de l'aviation ? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas, mais j'en suis très fière. Il s'appelait M. Heuette, bel homme. Il a aussi une photo de son passeport avec l'hôtel du Grand Balcon à Toulouse. Et il a fait un peu partie de cette histoire de la TOCR, puis l'aéropostale. Dites-moi, est-ce que vous êtes contente de participer à cette journée extraordinaire à la mémoire de Henri Rosès et de l'aéropostale ? Je suis très contente, très fière qu'on ait un tel pilote dans notre village. Et je suis très contente d'avoir été conviée à cette petite assemblée qui est passionnée par l'aviation. Absolument. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...